C'est de faire un point d'étape après 2015, après la COP, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de relayer ce constat que l'on va faire vis-à-vis du plus grand nombre. Voilà, c'est ça que je vois dans ce forum. Le groupe Engie aujourd'hui a changé sa stratégie ces dernières années. Pour prendre un exemple très simple, dans l'ancien monde, comme j'ai tendance à le dire, le groupe Engie était un fournisseur d'énergie. Il vendait du gaz, il vendait l'électricité, et on vendait au compteur, comme on dit. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, et face à toutes les problématiques que l'on a, le groupe Engie se positionne comme un provider de solutions énergétiques, d'économies, qu'elles soient énergétiques ou en euros, également, vis-à-vis du consommateur et de l'usager. Donc aujourd'hui, on va vendre des économies et des solutions pour arriver à ces économies d'énergie, ce qui est complètement différent. On ne va pas assez vite par rapport aux ambitions que l'on a. Par contre, la problématique est combien ça coûte, à quel coût on va faire cette transition énergétique, est-ce que ce coût est acceptable par les citoyens, par exemple ? Un deuxième défi, et on le voit très très bien, aujourd'hui, on est dans la crise sanitaire. La prochaine crise qui va arriver, c'est une crise, effectivement, environnementale. Il faut y faire face. Un des moyens et un des défis, c'est de préparer les gens, en particulier les jeunes. Je veux parler de formation, je veux parler d'emploi. Le groupe Engie, aujourd'hui, est en train de créer un CFA, un centre de formation des apprentis. Notre ambition, c'est dans deux ans, d'avoir 10% de la population de nos techniciens globales au niveau national, qui soit en CFA, ce qui est énorme. Ça représente des milliers de jeunes. Il y a du travail, parce que, pour une chose très simple, une fois que les outils de la transition vont être mis en place, si on arrive à avoir tous ces financements, il va falloir les opérer, il va falloir les maintenir, il va falloir d'abord les construire, etc. Et tout ça, ce sont des emplois qu'on ne va pas délocaliser dans d'autres pays. Ils vont rester en France. Et là, nous, on a estimé, le groupe Engie, on a estimé, sur les trois ans à venir, au niveau français, 47 000 emplois à la clé. Voilà, c'est ça le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada